Et salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Déjà, en mettant en place le truc, je me rends compte qu'il y a un décalage de malade. Donc ça va être coquin. Donc je pense que je vais parler pas mal tout seul. Mais on va voir comment ça se passe. Parce que là, tout ce que j'ai dit, ça n'est pas encore apparu dans le live. Donc je me demande même si je ne vais pas recommencer, tout simplement. Parce que c'est affolant. J'ai toujours un gros décalage. Donc le temps que tu entendes ça, je pense qu'il se sera écoulé un ou deux jours. Et du coup, tu me diras si le son est ok, si tu vas bien, qui est là, te présenter, s'il le faut, si on ne te connaît pas. C'est la première fois, je t'en prie, va dans le chat avec grand plaisir. Partage un maximum ce live. Et voilà les loulous, on va commencer. Donc là, je vais vous parler tout simplement, on va parler, je pense que de plus en plus comme ça, on va faire sur un format un peu libre. Je vais continuer la conversation parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont relancé par message ensuite. Ça a intéressé beaucoup de gens. Donc du coup, on va parler de la conversation qu'on avait eue la semaine dernière justement sur mon changement de, entre guillemets, de stratégie sur les réseaux sociaux, ce que je voulais, ce que je cherchais et comment j'allais faire, comment j'allais mettre en place les trucs pour pouvoir y arriver. Et voilà, donc si tu commences à m'entendre, tu me notes si tu me vois bien parce que je n'ai aucun retour pour le moment de ça. Et aussi, là en fait, on va changer progressivement d'horaire. Donc on va voir comment on arrive à s'adapter. Je vais vous consulter un petit peu pour voir comment on va pouvoir être un peu plus pertinent et s'aménager dans la vie de chacun. Parce que du coup, tu n'es pas sans savoir, mais on commence à reprendre. Donc là, j'ai repris avec les enfants, par exemple là, tout à l'heure, aujourd'hui. Mais c'est une ville qui est un petit peu loin. Donc du coup, moi, ça me fait de la trotte pour rentrer. Et dans deux semaines, on va avoir les cours adultes. À partir du 9 juin, les cours adultes vont reprendre. Donc il va falloir que je décale encore plus. Je vais le décaler, je pense, jusqu'à 23 heures où on commencera le live à l'époque. Des audios du mardi, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Je crois, 2016. C'était déjà à ces horaires-là. C'était du 23 heures minuit. Mais bon, je sais très bien que depuis, vous avez tous vieilli. Et que vous ne tenez pas aussi bien le coup. Donc les loulous, explosez-moi le chat parce que je n'ai toujours rien dans le chat. Et je commence à m'interroger sur le bon fonctionnement de ce live. Et voilà quoi. Parce que c'est tout simplement, c'est dégueu. Sur le chat, je n'ai rien. Je ne vois pas vos commentaires. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Ou est-ce que ça ne marche pas du tout de mon côté ? Parce que l'interface Facebook a changé. Et du coup, je pense qu'elle n'est pas forcément méga OP. Alors, je vois un petit commentaire ici. Mais je n'arrive pas à lire le nom. Mais je ne l'ai pas sur mon tableau de bord sur le côté. Donc, c'est assez chelou pour moi. Je vais faire un truc, test commentaire, pour voir comment ça passe. Je vais demander à mon assistante. Il y a des choses qui apparaissent ? Alors, mon assistante me dit qu'elle n'a rien qui marche. Mais elle pense que ça vient d'elle. Et je pense que ça vient peut-être d'elle. La connaissant, peut-être que ça vient d'elle. Les autres, Martin est ici, Lou est ici. Alors, qui en a d'autres ? Là, dans le chat que j'ai sur OBS, je vois qu'il y a Manon qui a commenté. Mais je ne te vois pas sur le côté. Donc, il y a peut-être des commentaires que je vais zapper. Peut-être que je vais passer complètement à côté. Mais là, le live me dérange complètement. Parce qu'il y a un gros, gros décalage. Donc, je pense, les loulous, si vous ne m'en voulez pas, je vais couper le live. Et je vais le relancer. OK ? Donc, soyez alerte. Soyez réceptif. Allez sur la page Ecole Fouropa Capoeira. Et on va recommencer tout ça parce que c'est juste catastrophique. J'arrête le live, les loulous. En rediffusion, vous aurez tout. Vous ne vous inquiétez pas. J'arrête le live et je le recommence. Parce que là, c'est trop décalé. Alors, bien sûr, ça, c'est les off. Là, on est entre nous. J'ai arrêté le live. Mais nous, ici, on est toujours capable de se parler. Sauf que là, sur Facebook, il ne le voit plus. Il ne le voit pas. Donc, je vais essayer de reprendre la page pour mettre le live. Et on va reprendre le truc. C'est des petits problèmes techniques. C'est des petits aléas. Mais ça arrive. Mon ordinateur est juste en surchauffe absolue. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est fatigué. Il est en train de décéder. Donc, je réaccède à ma page. Donc, tu vas voir toutes les étapes pour faire un live. Il faut que j'aille sur ma page. Que je fasse vidéo en direct. Alors, bien sûr, c'est un petit peu long. Donc, là, il faut que je dise où je dois publier. Donc, sur mon journal. Je continue. Comme ça, tu allais off. Maintenant, si tu veux faire des lives sur une page Facebook, je suis en mesure de pouvoir t'expliquer. Donc là, le temps que la deuxième page de configuration du live s'ouvre, dans laquelle je vais dire si je veux filmer avec la caméra de mon ordinateur ou si je passe par une clé de stream, c'est ce que je fais. Je passe par un logiciel qui s'appelle OBS. Donc, clé de stream. Là, il me demande de connecter le logiciel. Normalement, ça se fait en direct. Il me dit que je ne peux pas. Alors, pourquoi il me dit que je ne peux pas ? Alors, il faut peut-être que j'arrête ici, mais je recommence. Voilà, j'ai recommencé. Donc là, il est en train de se reconnecter. Et on va repartir sur un live. Voilà. Là, c'est pas mal. Je mets le titre, ADM du 25 mai. Je ne mettrai pas de petites descriptions. Et là, j'ai relancé le live. Donc, il est en train de se reconnecter. Et on va voir si j'ai accès aux commentaires, si j'ai accès aux chats, et si j'ai accès à tout ça. Pour le moment, il y a zéro spectateur. Mais on va voir tout ça. On avance, on tâtonne, on rigole, et on grandit comme ça, en essayant, en se prenant des bides, en ratant, en ratant, en ratant. Et voilà. La première étape pour réussir, j'aime bien le dire, mais c'est encore mieux de l'incarner, c'est tout simplement de rater. Tout simplement, tu rates. Tu rates une fois, tu rates deux fois, tu rates trois fois, jusqu'au jour où tu ne rates plus du tout. Et là, c'est cool. Donc, le live est relancé, mais il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, ça commence, cette histoire, à me saouler un petit peu. Et je ne sais pas comment m'en dépêtrer. Parce que toi, tu n'as aucune notification ? Ok. On me dit, on me dit dans l'oreillette que le live n'est pas lancé. Et ça commence à me gonfler. Commence à me péter un petit peu tout ce qui peut être pété, quoi. Tableau de bord, zéro spectateur. Et je n'ai toujours rien ici, à ce niveau. Comme si le truc ne se lançait pas. Donc là, je suis un petit peu démuni. Je ne sais pas quoi faire. Je vais réactualiser ma page, voir si ça change quelque chose. Chacha me dit, au moment où j'ai tout arrêté, qu'elle a reçu une notification. Donc, on continue. On refait. Connexion directe. Tableau de bord. J'y suis. Et normalement, je devrais y être. Normalement, si je lève la main ici, combien de temps ça va mettre ? C'est affolant. C'est affolant. Je n'ai pas commencé à compter. Mais depuis que j'ai levé la main, ce n'est toujours pas OK. C'est-à-dire que le petit personnage que je vois dans ma page... Ah, ça y est. Ça y est. Donc là, vous avez le delta du décalage. Juste horrible. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je suis perdu. Tu vois la souffrance. Tu vois, parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai accès. Je ne peux même pas commenter. Je ne peux rien faire. C'est la grosse merde Facebook avec les pages. Je vous déconne. Vous n'êtes rien du tout. Et du coup, je ne sais pas comment faire le bordel. Je pense que je vais connecter mon téléphone et puis on va y aller à l'ancienne. Il n'y aura rien. Il n'y aura que dalle. Mais on va essayer de le faire comme ça. Je vois qu'il y a des commentaires. Tout est OK. C'est peut-être les commentaires du précédent live. J'espère que c'est des commentaires du précédent live parce que si vous m'entendez tous, c'est chelou. Donc, je ne sais pas comment je vais monter la vidéo derrière. Mais toi, tu n'as rien de ton côté ? Tu as le générique. Ah non, mais tu n'étais pas sur le bon live. C'est en direct ou pas ? Je vais tenter un dernier truc. Je vais regarder avec mon téléphone ce que ça donne. Je te demande un petit peu de patience. Mais de toute façon, un petit peu de patience. Il n'y a personne qui me regarde là. Il faut juste que j'aille sur Ecole Fouropa Capora. Et là, il y a un petit live. Non, non, ça, c'était le live de tout à l'heure, le générique. Il y a marqué Fouropa Capora été en direct. Je dirais, c'est une dernière fois les louis et puis après, on arrête. Au pire, je balance le truc et on se rejoint sur Zoom. On fait un truc sur Zoom. Là, j'ai complètement fermé Facebook. J'ai fermé carrément mon navigateur et puis on réessaye. Ça commence à être un peu long. Je commence à en avoir un peu marre. J'en ai assez rapidement marre, mais c'est la fin de journée, tu comprends. Toi-même, tu sais, vidéo en direct. Je veux une vidéo en direct. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je veux une vidéo en direct. Exactement. Je veux lancer un programme en direct. C'est tout à fait ça. Il comprend vite. Il comprend très vite, mais il ne charge pas la... Il ne charge pas la page aussi rapidement qu'il le faudrait. Waouh. Waouh. Mon ordi est en PLS. J'ai essayé d'ouvrir un truc à côté. Ça n'a pas voulu. Vous ne pouvez pas être en direct. OK, alors... Et je recommence le stream. Micro-coupure. Imperceptible à l'œil nu. Connexion en direct. Allez, on passe là-dessus. Le titre obligatoire ADM du 25 met dans la description le vrai. et on va voir ce que ça donne. J'ai lancé le direct. On va voir. Je reclique sur lancer le direct parce qu'il me l'a redemandé une deuxième fois. Le bouton s'est rebleuté et il vient de me le redemander. C'est oufissime le truc. OK, OK. Alors, normalement, c'est parti. Salut les loulous que je marque en commentaire. J'ai reçu une petite notification à côté. OK. Le décalage est toujours affreux. Je teste avec ma main. Et on va voir. On va voir combien de temps. C'est juste dégueulasse. Je pense que je vais arrêter le format live où il va falloir que je trouve un autre truc parce que ce n'est pas fluide ni pour vous ni pour moi. C'est complètement dégueu. Ça ne vaut rien du tout. aucune fluidité dans le bordel. Mon ordi en PLS et puis voilà. Donc, là, on perd du temps autant vous que moi. Je perds un petit peu de joie de vivre parce que ça me saoule tout simplement. Et voilà. Mais bon, bref. Manifestez-vous si vous êtes là. Dites un petit coucou ou un petit si vous m'entendez tout ça et je n'ai toujours pas accès au chat. Je vois qu'il s'est activé un peu sur le côté. Je ne sais pas si c'est le dernier truc. Non, c'est le dernier truc. Chacha, tu me vois ou pas ? Alors, Chacha n'a pas internet. Alors, peut-être que ça vient aussi de là. Peut-être que c'est tout simplement recoucou, Martin était ici. Gros décalage entre le temps où je pense où tu as marqué ce message et le temps où je viens de le voir et de t'y répondre. On est sur des fuseaux horaires différents. En fait, il ne faut pas se le cacher, on est sur des fuseaux horaires différents. Alors, Mizing est ici. OK, ça marche. Eh bien, on va avancer les loulous. On va essayer d'aller un petit peu vite. On va essayer de rattraper un petit peu tout. Ah, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Coucou mon grand, ça fait plaisir de te voir là. Bien sûr, tu arrives alors que je suis en PLS, en galère de live Facebook et de OBS. Ça ne marche pas, ce n'est pas fluide. Gros décalage, donc du coup, je m'en excuse d'entrer. Et tout simplement, les loulous, donc marquez-moi si 22h ou 23h, ça vous va, si vous serez toujours là, vu le nombre de spectateurs. Bon, ça a planté juste avant, donc peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas eu la motive de revenir, mais pendant ces deux prochaines semaines, on sera à 22h et à partir d'après ces deux prochaines semaines, à partir du 9 juin où on va reprendre les cours normales, on commencera les audios du mardi à 23h. Alors déjà, à 23h, est-ce qu'il y aura quelqu'un ? On va partir sur 23h. À 23h, est-ce que vous aurez la motivation d'être toujours là ? Et du coup, marquez-moi en commentaire que je sache pour pouvoir savoir si on continue ce format-là de live qui est ma foi hyper fluide ou bien ou bien si on essaye de s'adapter différemment. Alors, 23h, encore mieux. OK, parfait. Alors déjà, une réponse. Je regarde souvent en rediff tes ADM. Oh, cool mon gars. Cool, trop bon ça. Alex est ici. Coucou mon grand. Alors, je sonde un petit peu tout le monde pour ceux qui sont en train d'arriver là tout doucement. Les audios du mardi vont bientôt rechanger d'heure pour passer à partir du 9 juin. Donc, je ne sais pas, le 9 juin, je crois que ça tombe en milieu de semaine en plus. Mais le prochain mardi après le 9 juin, quand les cours reprendront pleinement pour les adultes, je pourrai commencer que le live à 23h. Donc, dites-moi si 23h, ça vous va. Bien sûr, on fera 23h, 2h du mat, c'est un truc tranquille, léger, hyper léger. Je vote 23h, mais ce sera dommage car on ne pourra plus faire le zoom après. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas faire le zoom avant ? Parce que moi, j'ai un trajet de voiture. Après, il faut que je me douche ouais, non, il vaut mieux pas faire le zoom à ce moment-là, du coup. Donc, les loulous, je n'ai pas de réponse encore de votre part, mais je ne m'inquiète pas, je sais que c'est long, il y a un gros décalage. Et puis, voilà, 23h, pas de zoom. 23h, c'est trop tard. Alors, je n'ai pas les trucs... Oh, mais ce n'est pas fait du tout. Je n'ai pas les... Alors, si je fais ça et que je passe tout ça en plein écran, je vais essayer comme ça. Je ne vois pas du tout ce qui se passe sur Facebook. Je suis pleinement sur OBS, mais j'espère que tout se passe bien parce qu'ici, le chat est en beaucoup plus petit, donc ça me demande une concentration perpétuelle. mais il a l'air de se mettre à jour. Moi, ça me convient nickel avant, c'est même chaud en fait. OK. 23h, c'est trop tard. Tu te dis pour rigoler, pour Gaspin, ou tu le penses du coup ? Et voilà, les loulous. Donc, je vais me mettre debout et j'ai prévu une deuxième caméra pour quand j'avais envie de me lever. Et bien sûr, sur cette caméra, je suis tout jeune. Je ressemble à rien du tout. C'est super cool. C'est super cool. Il faudrait que j'ai deux éclairages en plus. Bon, bref, tu as bien compris, on s'adapte. On fait comme on peut. Ça, je me mets debout pour me dégourdir un peu les jambes et pour te montrer aussi le magnifique t-shirt. Bon, mais personne ne répond. Je ne sais pas quoi dire de plus. c'est juste pour me faire chier. OK, ça marche. Bravo. Tu m'as déjà fait chier une fois avec l'espèce de sauce cuisinée de chacha que j'ai dû bouffer. Et du coup, une deuxième fois, pourquoi pas ? Lâchons-nous. Les loulous, si vous avez des questions, allez-y. Et moi, je vais essayer de vous présenter un truc, mais du coup, je vais le prendre sur mon téléphone. Ça va être plus simple parce que j'ai mon cahier. Mais je vais essayer parce que là, bien sûr, j'ai voulu faire une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux, m'adresser à des personnes différentes et compagnie, mais tu as vu, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et oui, parce que je procrastine, parce que je ne sais pas trop où aller, comment aller, et du coup, je suis un petit peu face à une page blanche et je ne sais pas par où commencer. Donc du coup, j'essaie de faire plein de choses pour pouvoir me rassurer. et le fait d'écrire, d'essayer d'organiser, d'essayer de structurer est une des choses qui me permet d'être... Je ressemble au mec qui a vu Sin City, le mec qui est tout jeune, l'espèce de pervers dégueulasse. Je ressemble à lui et ça me met un peu mal à l'aise. Du coup, je vais revenir sur la caméra et je préfère avoir un petit peu mal aux jambes. Mais là, j'ai une gueule un peu plus présentable. OK ? Alors, debout, il aura de nouveau mal au dos. Mais j'ai encore un petit peu mal au dos. C'est pour ça que je me mets aussi debout et que je suis sur une suisse bol, une balle comme ça. Voilà. Je me mets dessus et puis... Et puis, voilà, quoi. Ça me convient nickel. Sympa, le mode podcast debout. Cool, merci. Mais du coup, il faut que je gère l'éclairage parce qu'il est dégueulasse avec ma gueule jaune. Et en fait, je me suis dit pour revenir sur les... Et vous allez pouvoir peut-être m'aider, même sûrement, ou m'orienter là-dessus. J'ai tendance à commencer beaucoup de choses, mais à n'approfondir que très peu de choses. Et c'est une façon que j'ai. Je suis comme ça. Je n'ai jamais essayé des trucs. Mais de là à rentrer dans le mode opérationnel, je suis plus dans le mode conceptuel que le mode opérationnel. Et du coup, c'est un gros challenge pour moi parce que ce que je veux faire, ce que j'ambitionne de faire, il faut être dans l'opérationnel à fond. Et après, on recueille les infos et on oriente un petit peu les directions. Mais en gros, j'ai une stratégie sur les réseaux sociaux. Là, je parle plus, par exemple, sur Instagram qui m'a permis en une journée de gagner quasi 50 abonnés. Donc, je me dis, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Et du coup, je vais essayer de me focaliser sur des formats différents. Vous allez me dire si vous trouvez ça pertinent ou pas. Bien sûr, j'ai toujours le chat qui est mort. Donc, si vous pouvez mettre des trucs ou ne serait-ce que des petits mots comme ça. T'es beau, bravo, j'adore ce que tu fais. Des petits trucs comme ça, juste pour que je vois parce que là, je n'ai que ma gueule devant l'écran. Voilà. Donc, si je pouvais avoir votre participation parce que du coup, je ne suis plus du tout sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a des gens. Et voilà. Donc, je vais partir sur ce que j'appelle hyper modestement les fouroupes off. Je veux de mots par rapport à la Russie et tout ça, mais off au 2F. Les off de fouroupa. Et du coup, ce sera un podcast face cam comme ça, pas en live où je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai réussi à faire pendant la semaine, ce que j'ai ambitionné, les freins que j'ai eus, les blocages que j'ai eus, comment j'ai réussi à les surmonter, à les contourner ou pas. Tout simplement, où je me suis mangé. Et un truc un petit peu plus off, là où je vais m'adresser justement à peut-être des gens qui développent un travail ou qui commencent à développer un travail ou qui ambitionnent de développer un travail avec la capora ou avec une autre activité où je vais partager tout ce côté-là. Tout ce que je vous ai partagé la semaine dernière. Le chat est complètement mort. Chacha, si tu peux marquer quelques petits mots de temps en temps, ce serait cool pour voir si c'est complètement inanimé. J'essaye, je vais voir comment ça va se passer, mais de maintenir les audios du mardi parce que ça me tient à cœur et c'est quelque chose qui est cool. Ok, Chacha a marqué Prout, j'ai vu Prout. Donc, c'est tous les autres en fait. Vous n'avez pas du tout envie de discuter avec moi ce soir et dans ce cas-là, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Allez, loulous, allez-y, activez-vous dans le chat et posez-moi vos questions ou réagissez à ce que je suis en train de dire parce que je ne suis pas là à parler tout seul. Le but est de pouvoir échanger. Donc, je vais lancer une série qui me fait hyper peur parce que je ne sais pas pourquoi. J'en parlerai peut-être dans un four ou pof. Mais c'est une série que je mettrai sous un espèce d'hashtag tous les jours un peu. C'est comme ça que je l'ai appelé ? Oui, je l'ai appelé comme ça. Tous les jours un peu. Le mec, il vérifie quand même au cas où. Tous les jours un peu, c'est-à-dire que je vais proposer des petits mouvements de capoeira filmés sans explication, juste un truc. Je pense que demain, vous aurez la première sur Insta. Juste pour faire des mouvements. Ce ne sera pas des gros mouvements. Ce sera des mouvements de routine juste pour bouger un petit peu parce qu'un des problèmes que je vise est de réduire le frein au passage à venir essayer un cours de capoeira. Donc, du coup, le but, c'est de montrer des enchaînements simples, des enchaînements qu'on puisse reproduire, qu'on soit capoeiriste ou pas. Un petit peu comme la série que j'avais fait sur les mouvements du dos. Ce serait un truc comme ça, mais format hyper court, c'est-à-dire une minute maximum. Je vais me mettre la contrainte des publications réelles et compagnie sur Insta. Et du coup, en moins d'une minute, cette série-là où je montre quelques petits mouvements tranquillus. Un autre, c'est partager un petit peu sous forme de phrases des valeurs, des rappels, des choses qui sont importantes pour moi, pour mon école ici, pour nous et du coup, pour la capoeira et partager un espèce de post une fois par semaine où je partage, où je commente, où j'explique une des valeurs ou un des principes, un des axes, une des visions auxquelles je crois, auxquelles j'adhère et que j'essaye de développer, de transmettre. Donc, il y aura ça. Je vais faire, pour pouvoir toucher un public un peu plus jeune, je vais faire des lives sur TikTok pendant les cours enfants et je ne sais pas encore comment je vais essayer de bien l'intégrer parce que je n'ai pas envie que ça me capte mon attention du cours, je n'ai pas envie que ça me détourne l'attention du cours donc je mettrai juste le téléphone et je laisserai le live comme ça mais du coup, je vais voir un petit peu, ça j'en parlerai dans les fours aux pofs, l'interaction que je peux avoir avec les gens, est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va être bien parce que le fait de faire des lives par exemple sur TikTok, c'est bien parce que ça, TikTok met en avant beaucoup les lives. Du coup, je vais essayer de profiter de l'algorithme pour pouvoir grossir et toucher un peu plus de monde et surtout toucher les gens que j'ai envie de toucher, ma cible. Ensuite, pourquoi pas faire des lives aussi sur Facebook et Insta mais sur les cours ado-adultes pour partager des moments de vie, des moments de tout ça. Pareil, pas forcément des trucs hyper interactifs, c'est-à-dire je pose la cam et puis vous voyez le quotidien un petit peu du truc. et le dernier, c'est être actif sur les réseaux sociaux mais pour faire vivre l'école localement, c'est-à-dire sur les groupes du Tarn, sur les groupes d'Albi, essayer de réagir, d'être présent aussi sur cette communauté-là locale pour pouvoir faire connaître la Capua, l'expliquer et compagnie. Donc là, c'est pas forcément en créant du contenu mais c'est plus en l'interagissant. Donc je me suis dit je vais essayer de me concentrer sur ça. Donc je répète, les Frupofs qui est un espèce de podcast que je sortirai sûrement tous les dimanches en fait, en fin de semaine, les ADM, les audios du mardi que je continue, tous les jours un peu, c'est-à-dire tous les jours on va faire un petit mouvement, un petit truc comme ça pour essayer de casser un petit peu les freins mais du coup, un de mes objectifs va être de casser ce frein-là qui empêche les gens de venir à la Capua, qui empêche les gens, c'est-à-dire que je pense que mon discours va moins s'adresser à un jeune qu'à quelqu'un de plus âgé parce que quelqu'un de plus âgé va peut-être plus s'identifier à mon discours et mon discours actuellement, je pense qu'il vient chercher des gens qui ont peut-être plus de 30 ans, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Mon discours va peut-être forcément être adapté à des jeunes. Donc du coup, est-ce que toi, dans ton esprit-là, dans ta créativité, est-ce que tu vois un format ou une idée ou un angle qui pourrait permettre de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir démystifier un petit peu tous les mythes qu'il y a... J'arrête la caméra ici et je la recommence. Tous les mythes un peu qui empêchent les gens d'aller vers la capora. C'est dur, il faut être souple, j'ai mal au dos, je pourrais pas. Tous ces trucs-là, si t'as un angle, une idée de format, un truc à me proposer, je suis vraiment preneur. Salut, c'est Kunta du Tel de Porco. T'es pas tout seul, mais au fait, la sauce, elle est bonne ou pas ? Non, la sauce, elle était dégueulasse. Bravo pour ton format. Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, je vais vous proposer le temps que vous me marquiez vos idées avec la chronique de Capoeira Péro parce qu'il est toujours là, il bosse toujours aussi bien. Donc du coup, Capoeira Péro, c'est à toi. C'est le passage à Steven's. Les amis, j'espère que ça va bien, les copains. Aujourd'hui, dans l'émission Les Expériences de J'trouve et nous, nous allons étudier un objet magique. Regardez, si je le lance dans ce sens, il tourne. Par contre, si je le jette dans l'autre sens, ça ne marche pas. hop, il se remet à tourner dans le sens de tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Alors, cet objet magique s'appelle Nanagir. C'est un mot qui vient du grec qui veut dire... Mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est mon émission ! Au bordel, les copains ! Je dois y aller ! Salut les loulous ! J'espère que ça va ! Vous avez vu, on s'éclipse 10 minutes et on se fait piquer sur une émission. Aïe, 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 c'est pas sérieux tout ça. Bon, sans plus tarder, on attaque l'épisode d'aujourd'hui qui est la suite de l'épisode de la dernière fois sur le film On Lise Strong. Déjà l'épisode 10 ? Oui, oui, moi aussi, ça me fait bizarre. Pour se remettre dans le bain, je vous propose qu'on se rematte l'extrait que l'on va regarder aujourd'hui. C'est la suite directe de l'épisode de la dernière fois. Par contre, pour éviter que l'extrait soit trop long, on a fait quelques coupures. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, je vous propose que l'on se remémore ensemble le nanarcode que l'on a établi la dernière fois pour analyser le film. Donc, on va se focaliser sur les points suivants. 1, les clichés. 2, les figurants. 3, les faux raccords. 4, le scénario. On est quand même encore au début du film, donc on verra ce qu'on pourra en dire. Et en scène, bien sûr, les effets spéciaux, ce qui inclut les brutages et le doublage. C'est parti. Et on commence direct avec un extrait de rap hyper badass pour montrer qu'on arrive à Miami. Et quand on arrive à Miami, on s'entend bien entendu à avoir tous les clichés possibles et imaginables de la communauté cubaine. Et on commence avec un petit florilège de figurants. Bon, je les énumère dans l'ordre. On a d'abord le figurant cliché de Cuba avec le Havana à la main. On a le figurant qui reste planté en second plan et qui sait vraiment pas ce qu'il fout là et qui reste totalement immobile avec son café sans bouger. T'es quand même de mauvaise voix parce qu'on voit bien qu'il laisse le passage à Stevens. Oui, oui, t'as raison. Le cliché du Jamaïcais qui parle au téléphone. Et on termine déjà avec une petite pépite avec le figurant qui joue tout seul comme un clamping au domino. Moi, je suis sûr qu'il est en train d'attendre le figurant qui reste planté en second plan. Bon, on rentre dans l'école et on passe devant Walker Texas Ranger qui fait la police. Et on fait la connaissance d'un des personnages du film qui sera un des élèves et qui apprendra la capoeira mais qui, pour l'instant, nous est décrit comme un mec absolument camé qui est prêt à tout pour acheter de la... On rentre maintenant un peu plus dans le vif du sujet vis-à-vis des clichés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a vu que dans le premier épisode, les filles n'avaient pas un rôle très, très glorieux puisqu'elles étaient en train de laver le linge dans la rivière pendant que les mecs étaient en train de taper des mains. Et bien là, ce n'est pas mieux parce que les filles qu'on va voir, elles, dans le film, les étudiantes, elles sont en train de se maquiller, de se peigner les cheveux. Super cliché pour les nanas. Bon, je pardonne le petit faux raccord sur la position du professeur entre les deux plans filmés de dedans et de dehors parce qu'on aurait compris sinon, ça aurait posé des petits problèmes de cadrage. Par contre, parler de Darwin et de la théorie de l'évolution dans la classe alors que personne n'en a rien à carrer, on a quand même le cliché de toujours ces classes de rebelles. Bon, on avance un petit peu. Et puis, il y avait aussi ceux qui poussaient leurs petits camarades depuis le troisième étage. Bravo le scénario, on imagine tous les femmes de ménage Oh non ! Encore un macabée qui vient de tomber dans la cage escalier. Je vais devoir nettoyer tout le sang sur le carrelage. Toujours à se plaindre ces femmes de ménage. Toujours. Deuxième fournée du cliché, nanas, maquillage, coiffure et les mecs qui font du rap sur des gros post-radio. Oh, ça c'est du passé. Jette donc un coup d'œil autour de toi et observe la jante étudiante. 75% d'entre eux sont armés, 45% sont défoncés à longueur de journée et 81% ont des parents divorcés. 81% ? Non, de Dieu. Bon, Steven, je comprends que tu sois en colère, mais sérieusement, se barrer sans débarrasser de son plateau au repas, c'est quand même abusé. Désolé. Je m'en veux d'être venu vous importuner. Ben oui, qu'il y a les femmes de ménage qui vont encore se plaindre. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Le figurant qui troll le film et qui fait un photobombe. Allez, je vous le remets avec un arrêt sur image. C'est quand même un mec qui troll totalement le film en passant et en regardant directement la caméra. Tu vas vendre ma marchandise ou tu le regretteras. Allez, ramasse, t'as fait le choix. Faut pas décoller, c'est bien la peine de faire le malin. Il a les foutus de raclée, tu vois. Oh, faut pas décoller, il va se faire éclater. C'est bien la peine de faire le malin. Je sais pas vous, mais moi, sérieusement, j'adore les doublages de ce film. Primo, je suis pas un prof. Redevenons sérieux, j'ouvre un débat super important pour vous. Est-ce que cette voix vous fait penser à quelqu'un ? Secondo, je suis de très, très mauvaise humeur. Et si je mets ces extraits-là ? Je n'ai pas très faim. J'ai du pognon, moi, moi, j'ai du pognon, rien à foutre, moi. Putain, on l'a eu. Et tertio, personne n'a le droit de me dire ce qui me regarde. Hé, 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 la pétasse, hé, hé, je te cause. Hé, moi, j'en ai une étiquette, moi, regarde. Alors, je te conseille de ne lâcher tout de suite. Hé, je m'en vais comme un prince. Oui, Pascal Legitimus, il est marqué sur Wikipédia que c'est lui qui a fait le doublage de la voix de Louis Stevens. T'es vraiment sûr de toi ? Ben, pas trop sûr, parce qu'à part sur Wikipédia, j'ai pas trouvé d'autres sources fiables et j'ai regardé dans le DVD attentivement, il n'y a rien indiqué. Donc, chacun se fera sa propre opinion et moi, pour la gloire, je préfère dire que c'est Pascal Legitimus. Oui, surtout qu'il a fait plein d'autres doublages et on s'en rend jamais compte. Hiver, comme dans Igloo, Eskimo, et Pingouin, et Glace. Je flume pas, j'expire. Ben, les patates de boules, c'est une recette secrète de Mama Coffee. Voili-voilou, les loulous. Voili-voilou. Oh non, 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 c'est pas moi qui ai dit ça, c'est une copine. Attendez, arrête de dire voili-voilou avec ma voix tout le temps. Oh, d'accord. On termine là l'analyse de cette scène de transition avant la bagarre. Il y avait quand même deux, trois petites choses à dire. Je m'en veux d'être venu vous importuner. On verra la suite dans un prochain épisode. D'ici là, les loulous, n'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants et que certains le restent un peu plus longtemps. Des gros bisous. Allez, tu nous refais le coup à chaque fois. Comment ça ? Tu nous fais croire que c'est fini alors qu'il te reste plein de choses à dire. Bon, bon, j'avoue, j'ai oublié de vous en parler. Mais de quoi ? Allez, vous l'avez pas remarqué ? Je crache le morceau. Bon, si vous regardez un replay, vous remettez cette séquence du début et vous essayez de le trouver. Sinon, c'est parti. Eh oui, ici aussi, on a un super figurant. On le voit partout. Il est sur quasiment tous les plans. Le super figurant. Allez, je vous le remets. Qui veut en parler ? Nous avons développé ce sujet hier matin. Et bien entendu, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. On a un faux raccord du super figurant. qui se retrouve derrière Stevens et sur le plan d'après, devant. Tidiii ! Allez, ramasse, c'était le choix. Il va se faire éclairer. Il ne faut pas décoller. C'est bien la peine de faire le malin. Il a les foutus de raclée, tu vois. Bah alors, laisse-le tranquille. Dis donc, t'es sous ? Je t'ai dit que c'était une histoire de famille. Ça te regarde pas, d'accord ? Tu le connais ? Valjean, t'es qu'un pédé. Zio ! Enfoiré ! Allez vous faire voir. Tout de suite. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Bien sûr, ma caméra, pendant ce temps, elle est partie se coucher. Elle s'est éteinte parce qu'il y a des soirs comme ça où pas grand-chose va. Mais du coup, on avance quand même. C'est l'essentiel. Par contre, dans cette chronique, déjà, tu me fais halluciner pour pouvoir voir autant de choses. Je me demande franchement combien de fois tu l'as vu pour voir les figurants, pour voir les faux raccords, pour voir... C'est juste oufissime. Tout ce que t'arrives à choper à chaque fois. Mais par contre, là où je suis sur le cul, c'est pour légitimus. putain, le mec des inconnus, sans le savoir, a mis une passion sur toute une génération de personnes grâce à lui. Alors qu'on ne sait même pas que c'était lui qui... Je trouve ça ouf. Du coup, je n'ai pas eu le temps de regarder, de creuser un petit peu le truc. Mais s'il y en a qui l'ont fait ou s'il y en a qui ont des infos, ce serait super cool de savoir si c'est vraiment lui. Mais comme tu dis, c'est tellement plaisant de penser que c'est lui. Donc du coup, on va penser que c'est lui. Et puis c'est tout. Donc je regarde un petit peu vos commentaires. Je repasse sur OBS parce qu'on n'est pas beaucoup. On est huit ce soir. Mais il y a deux personnes qui commentent. Du coup, on va discuter avec ces deux personnes-là. Malouk, de belles trouvailles, mais toujours à fond. Chacha nous dit j'ai une question qui n'a peut-être rien à voir. Est-ce que les audios, est-ce que dans les audios, tu envisagerais de faire des sortes de placements de produits ? Je sais que plein de capouristes proposent des choses à la vente. Oui. Alors, c'est l'autre côté. Ça, c'est un placement de produit. Ça, c'est un placement de produit. Ça, c'est un placement de produit. J'ai du mal à me repérer dans l'espace. Ça, c'est un placement de produit. Si je bouge un peu ici et que je... Ça, c'est des placements de produit. Mais vous ne les voyez pas, ils sont dans mon dos. Mais par contre, le mec, il ne me paye pas pour ça. Et bon, tant pis. Oui, ça pourrait, pour présenter un nouveau chant, une nouvelle méthode. Ça pourrait être pour présenter un nouveau chant. Je n'ai pas compris. Pour Légitimus, alors on revient... Alors déjà, je vais te répondre à Chacha, qui est là-bas, mais qui est ici aussi. Du coup, je te réponds dans la caméra. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Franchement, je pense qu'on en est loin. Je pense que je ne mobilise pas assez de personnes pour pouvoir intéresser qui que ce soit. Quoique, j'ai déjà eu des propositions de marques de sport et compagnie. Je crois que ça m'est arrivé deux fois qui me proposaient justement que je devienne un ambassadeur pour proposer les trucs. Moi, j'avais des réductions, je recevais des produits et en contrepartie, je faisais des postes. Mais du coup, ce n'était pas des marques qui m'emballaient et je ne me voyais pas le défendre, tout simplement. Ça ne faisait pas de sens pour moi. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Mais après, c'est une vraie question et je sais... Il y en a qui le font avec des marques de capoira. Alors, je ne connais pas les arrangements qu'ils ont ensemble. Je ne sais pas s'ils sont rémunérés, s'ils ont des vêtements gratuits. Je ne connais pas. Je serais même peut-être curieux en fait de savoir comment ça se passe, comment ils arrivent à gérer le truc. Mais pour le moment, je ne me pose pas la question. Mais le jour où ça va arriver, c'est que tout ce que je suis en train de partager-là avec vous aura marché si je suis confronté à... Et après, si c'est bien fait, si c'est bien fait, si c'est cohérent en fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Toi, je crois que Chacha a envie de partir à Dubaï. Je crois qu'elle a envie de devenir influenceuse. Mais à moins que la boutique du Koala... La boutique du Koala, tu veux que je fasse des placements de produits ? OK. C'est 400 euros le post. Et voilà, quoi. Alors, je reprends... Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Alors, oui, ça pourrait être pour présenter un nouveau champ. Je n'ai pas compris ça, par contre, Chacha, donc si tu pourrais expliquer. Pour légitimule, chacun se fait son idée, mais l'intonation de la voix. Ouais, mais surtout, si tu l'as vu sur Wiki, donc ça pourrait être quelque chose de fort probable. Tu ne feras pas la météo ? Waouh ! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Là où je rejoins, c'est sur l'idée de rendre accessible la capora à partir d'un certain âge. Ouais, c'est vraiment, en fait, en y réfléchissant, ça fait maintenant trois bonnes semaines que je me torture dessus. Et je pense, c'est vraiment le... Déjà, là où j'ai le plus d'impact, en fait, quand je parle, je le vois avec mes élèves. Je vois un petit peu qui il y a dans mes cours. Et je pense que c'est ce public-là auquel je pourrais apporter le plus de valeur. Vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui est jeune, hyper fougueux et compagnie, dans ce que j'ai envie de passer, en tout cas dans les réseaux, ce que j'ai envie de passer ne va pas forcément être pour lui. Ou en tout cas, je vais me forcer à le faire, mais je ne vais pas être... Je ne vais pas être... Je ne vais pas être bon. Je ne vais pas apporter le maximum de qui je suis. Alors, je pense pour... À partir de 30 ans, c'est là où mon discours va résonner le plus. Et du coup, j'ai vraiment envie d'aller explorer ce terrain-là. Tu retrouves pas mal ça dans le crossfit. C'est-à-dire les formats où essayer de décomplexer un petit peu le truc. Je dis ça parce que je suis vieux, mais je dis ça parce que je le deviens. C'est tout simplement parce que je vis cette réalité-là que j'en parle bien. Tout simplement. Alors, Cascava nous dit aussi, je pense qu'il y a un vrai champ à exploiter parce qu'énormément de gens voudraient essayer. Oui, ça, j'en suis persuadé. Ne serait-ce que faire du sport, mais sont limités par l'esprit élitiste ou communautaire. Ouais. Et c'est ce que j'ai envie de casser, vraiment de la rendre accessible et de démystifier un petit peu tout ce qu'on peut se dire sur la Capua. Qu'il faut être souple, qu'il faut être jeune, que c'est juste pour un certain type de personnes. On ne peut pas commencer la Capua en fait, en gros, si on est nul et si on n'y connaît rien. Alors que si, concrètement, si, et ça te fera du bien parce que tu vas explorer ton corps, tu vas explorer le côté artistique, le côté culturel, musical. Tu as tellement de facettes dans lesquelles tu vas pouvoir t'épanouir. Et voilà. Et mon but, ça va être de m'adresser vraiment à ce public-là et un peu plus spécifiquement à ce public-là dans le Tarn. Et je vais essayer de partager justement mon expérience là-dessus pour que chacun puisse le faire un petit peu après où il est, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on peut le faire plus rapidement, moins rapidement. Et voilà quoi. Wikipédia confirme dans la bio de Pascal Legitimus, c'est fort. Et bien voilà. Je pense que franchement, c'est la meilleure info possible. C'est la meilleure personne qui aurait pu doubler. Je suis super content. Tu connais Majore Mouvante ? Oui, bien sûr. Et c'est hyper inspirant. En ce moment, il met en place des vidéos training très simples. Oui, ce qu'il appelle les trucs and talks. Je ne sais plus comment il appelle ça. Mais oui, je m'étais demandé si je n'allais pas tout simplement lui envoyer un message et lui dire je m'inspire de ton format. Mais je ne veux pas le faire parce que je ne sais pas. Je ne m'interdis pas de le faire. Pour le moment, je me suis dit je vais ça va faire un petit peu doublon avec la série que je veux faire tous les jours un peu. Où je vais montrer des mouvements simples de capora faire que tout un chacun peut reproduire à domicile. Et du coup, je me suis dit le truc où on partage, on échange et compagnie, je l'ai dans les audios du mardi. Le problème, c'est que les audios du mardi s'adressent surtout à des gens qui font déjà de la capora. C'est là où j'ai un biais. C'est là où il manque pour moi une passerelle pour pouvoir amener quelqu'un qui a envie de connaître la capora ou quelqu'un à qui j'arrive à susciter cette envie-là de le faire venir sur un format où je vais pouvoir expliquer de façon plus posée. Parce que le public que je vise, c'est un public qui peut prendre le temps d'écouter une vidéo de 10 minutes. Comme par exemple Majors Mouvement, ce sont ce type de personnes-là typiquement à qui ils s'adressent. et du coup, oui, je le connais, je m'inspire beaucoup. Enfin, je m'inspire beaucoup dans ma tête. J'aimerais bien réussir à faire ce qu'il fait. C'est vraiment fort. Mais je n'ai pas forcément toutes les connaissances sur le mouvement que lui, là. Je les ai sur la capora. Ensuite, c'est voir comment... Pour moi, mon schéma, il n'est pas encore cohérent. Il me manque des pièces de puzzle. En faisant, je vais peut-être les découvrir ou en discutant, vous allez peut-être m'apporter ces trucs-là. Mais il me manque dans ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les fours aux pofs, les EDM, le fait de partager des valeurs sous un post photo. Il me manque des trucs pour pouvoir vraiment m'adresser d'une façon plus directe à un public. Et ce public-là que je veux, c'est les 30 et plus. Je reviens parce qu'avec justement accessible à tous. Pour le profite, ce que je connais travaille beaucoup à s'ouvrir vers les gens les plus âgés ou les handicapés ou simplement les gens qui n'ont jamais fait de sport. Et ils sont les gens oui, oui. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui ne l'osent pas ont envie. Il y en a beaucoup qui ont envie, mais ils se mettent un frein et c'est ce frein-là sur lequel il faut que je vienne et que je... Pour moi, c'est ça le problème. En fait, je vise un... Il y en a plusieurs, mais un des gros problèmes que j'appelle dur, c'est-à-dire qui est difficile, qui est urgent et qui est reconnu, c'est-à-dire qui est connu de tout ce qui est partagé. Du coup, c'est le problème de ne pas oser parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, on a peur de mal faire, on a peur de tomber qu'avec des jeunes, des gens qui savent super bien faire et compagnie. C'est ça qu'il faut que j'arrive vraiment à mettre en perspective, à montrer qu'en fait, tout un chacun peut venir à un cours de capoeira, peut essayer et peut aimer ou pas aimer et du coup, s'en aller et ça n'a rien changé à la rotation de la Terre. Alors, Alex me dit, pour faire décomplexer les gens sur la capoeira, il faudrait faire une série de vidéos intitulées « Ces mouvements de capoeira que vous faites tous les jours ». Ah, bien ça ! Genre faire la co-coding pour ouvrir une étagère. Ouais, 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 ouais. Alors, je le note. Je le note tout de suite. Attends, je vais, je... Regarde. Tu veux voir le niveau de professionnalisation qu'on a ? Chacha, tu peux m'envoyer un message avec ce truc-là ? La vue totale de pouvoir. Tu sais, du coup, avec ces mouvements de capoeira que vous faites tous les jours, c'est une super idée. Ça, c'est une super idée. Un format, du coup, plus un format vidéo dans lequel on montre tout simplement des mouvements quotidiennement. On fait, quoi. Je suis fan de l'idée. Je te la pique. Je te la pique tout simplement parce qu'elle est super cool. Et du coup, si tu as des idées de trucs, tu te dis, bien sûr, je te cite, je te mets en avant et compagnie, il n'y a aucun souci. Je te le ferai même avec grand plaisir. Mais déjà, marcher. Marcher, tu fais la ging quand tu marches. C'est comme ça, je présente souvent aux petits pour la coordination des bras. Mais quand tu marches, tu te mets en base de la ging. C'est-à-dire quand tu avances le pied droit, tu avances la main gauche. Base de la ging. C'est excellent. C'est excellent. Du coup, je crois que Chacha m'a envoyé un message avec un bel emoticone qui fait plaisir. Parce que voilà, c'est de l'amour, quoi. Ah, j'aurais dû la vendre cette idée. Ouais, tu l'aurais vendu, je te l'aurais acheté en plus. Tu vois, t'as raté le truc. Dommage. La prochaine fois, tu sais comment faire. Du coup, les loulous, c'est une super idée. C'est vraiment une super idée. un truc que j'aimerais pouvoir partager plus facilement, c'est un petit peu mon quotidien. Par exemple, là, je suis blessé depuis… Enfin, j'ai mal au dos depuis… Ça fait un vrai moment maintenant, ça fait un vrai moment. Je déteste ce phrase-là. Ça fait un faux moment maintenant. Ça fait, je pense, peut-être deux mois que je commence à vraiment avoir des blocages au niveau du dos. Et là, la semaine dernière, c'était juste infâme. Mais du coup, je voulais le partager un petit peu et essayer de décomplexer. Mais je n'arrive pas à trouver mon format parce que j'ai envie d'avoir… Je vois les trucs en faisant un petit peu des séries. C'est-à-dire que ma construction sur les réseaux sociaux, c'est de prendre… Dans l'idéal, c'est d'avoir un truc par jour, un truc différent par jour avec un format différent qui s'adresse très bien à des gens qui ont juste envie d'écouter de l'audio, à des gens qui ont juste envie de regarder des vidéos divertissantes, à des gens qui ont envie de regarder des vidéos avec un peu plus de fond ou tout simplement des images et ainsi de suite. Donc, j'aimerais en fait avoir des séries, des choses que je puisse dupliquer. Par exemple, je vous avais parlé des fours group off. Ça, c'est un format que j'aurai tous les dimanches. les audios du mardi. Ça, c'est un format que j'aurai tous les mardis. Et avoir différents formats en fait avec différentes strates. Et du coup, là, tu viens de m'en donner une qui est super intéressante sur laquelle je vais pouvoir aller super loin. et c'est super cool. Une série, pourquoi la capora, ça fait du bien ? Ouais. Ouais. Tu vois, je suis un peu moins emballé. Je suis un peu moins emballé. Je ne sais pas si c'est l'émoticon que tu m'as mis à la fin du message qui fait que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Mais en fait, non, je n'en laisse pas à me projeter. Pourquoi la capora, ça fait du bien ? Ça, tu vois, pourquoi la capora, ça fait du bien ? Je ferai plus genre en témoignage faire interviewer des élèves. Ça, ça peut être un truc aussi. Interviewer des élèves ici, tout le coup, tous les deux face cam et puis on discute autour de la capora. Ça, ça peut être un format genre le café café puera ou café capora et du coup, on discute autour de ça en live et on répond aux questions. Ça, ça pourrait être un format sympa. Dis-moi ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. « Pourquoi la capora, ça fait du bien ? Une série sur des idées reçues. » Ouais, mais ça, ce sera une série qui va… Je n'ai pas forcément envie de le faire. Je m'étais posé la question justement sur les idées reçues mais c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer partout. C'est-à-dire qu'un petit peu dans tous les postes que je vais faire, justement, je vais appuyer sur une idée reçue et essayer de défaire ce nœud-là, essayer de le faire sauter. Du coup, je ne peux pas faire quelque chose de spécifique là-dessus. C'est-à-dire, ce sera quelque chose de général. Comme sur le site internet, avant, j'avais une rubrique que maintenant, je crois que je l'ai rendue invisible ou elle est difficilement accessible parce que je ne suis pas sûr que, par exemple, sur le site internet, ça n'apportait rien. Il faut vraiment l'incarner et je pense que le répéter, le répéter, le répéter. Le truc de faire une série, c'est que tu peux épuiser tes sujets. Enfin, en tout cas, je pense que tu vas épuiser tes sujets. par exemple, tu fais l'idée reçue qu'il ne faut pas être souple. Tu vas la traiter une fois. Tu ne vas pas la traiter plein de fois ou ça va faire hyper redondant et la série, elle va être chelou. Mais par exemple, tu fais une série sur un peu Fouropov, un peu moins, mais par exemple, la série Un peu tous les jours. La série, je ne me souviens plus comment tu l'as appelé, c'est Mouvement de Capora que vous faites tous les jours. Et en fait, dans ces formats-là, intégrer une idée reçue et la défaire. Et je pense que j'aurai plus d'impact comme ça. Merde, je voulais te la faire payer aussi. Ok, mais ce n'est pas ce soir, les loulous, que je vais sortir mon porte-monnaie. Donc du coup, vous avez bien joué, mais pas si bien que ça. Donc, les loulous, on change d'horaire. On commence à partir de 22h la semaine prochaine aussi et je crois que ce sera que dans deux semaines où on va partir sur des 23h. Mais je vais faire un petit sondage sur les réseaux. Donc, pour les trois personnes qui sont en train de regarder encore ce live, il y a un truc et sur Facebook, je crois que tu peux activer des notifications sur YouTube aussi et sur Insta aussi. ça aide énormément dans l'algorithme. Ok, donc, fais-le. Je t'encourage à le faire pour être au courant de tout ça et pour pouvoir participer et être acteur ou spectateur de ce projet dans lequel je me lance que je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Mais du coup, ça me fait du bien de vous parler parce que vous m'avez donné pas mal de conseils là et des bons conseils et de la motivation c'est-à-dire que tout à l'heure là c'était un petit peu difficile pour vous faire parler dans le chat mais là, ça me fait du bien j'ai besoin de ce contact là. C'est quelque chose qui est très difficile juste de parler à une caméra et puis plus rien après. C'est pour ça que j'aime beaucoup le format du live parce qu'on peut échanger. Pardon. Là, il y a un gros décalage ce n'est pas fluide donc je vais essayer de voir si dans le groupe Capoeira Tarn que j'ai si je ne vais pas pouvoir faire quelque chose dans le salon quitte à ne pas filmer mais où l'échange va être beaucoup plus fluide comme ce qui peut se passer sur Zoom. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien Zoom. Je vais vous le mettre maintenant dans le chat. sur Zoom, c'est beaucoup plus fluide mais par contre, je ne veux pas que ce soit filmé parce qu'on se dit tout et c'est un petit peu notre bulle, c'est un petit peu notre intimité. C'est ça que je trouve cool. Donc, les loulous, on va arrêter l'audio ici. Merci beaucoup pour votre participation. Mais un peu façon humoristique. oui, de toute façon, je ne me vois pas faire un truc trop sérieux. Ça me ferait chier. Je m'ennuierais très rapidement. Et du coup, je pense que le fait de faire un truc, je pense, un format trop sérieux va renforcer l'image que c'est difficile d'y aller parce qu'on se prend au sérieux. Alors que si on fait quelque chose de beaucoup plus léger, ça servira un petit peu le message derrière. Et voilà quoi ! Les loulous, connectez-vous sur Zoom. Ça me ferait plaisir de vous voir. Ça me ferait plaisir de vous parler, j'allais dire en vrai, mais en voyant vos visages. Et on va continuer la conversation ou on va en entamer d'autres sur Zoom. Donc, j'ai balancé le lien. La plus célèbre idée reçue, la capoeira est un art martial qu'il faudrait comparer aux autres arts martiaux. Ouais, oui. Ça pourrait faire une heure de sujet. Et ouais, ben allez-y. Balancez-moi des idées reçues du coup. Et puis, on se retrouve tout de suite. Je vais mettre fin au live. On se retrouve tout de suite sur Zoom. Je me connecte dans une minute. Même pas. Pour qu'Espin, il n'est toujours pas là-bas. Mais peut-être, il y sera. Allez. Ciao les loulous. Merci beaucoup de votre temps. Et si tu regardes ça en rediff, je ne sais pas ce que le montage va donner parce que tout à l'heure, c'était catastrophique. Donc, je vais faire ce que je peux. Et puis, à tout de suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501